Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais vous faire part de ma grande satisfaction de voir la naissance de ce blog dédié à l'opération Brayant Pelloutier. Daniel Davis, notre maire et l'ensemble de l'équipe de la majorité municipale, a souhaité fortement la création de ce blog. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que ce blog va créer un pont, un pont entre l'histoire d'hier, très lié évidemment à ce qui s'est passé dans les années 50 et le coup de gueule de l'abbé Pierre, et l'avenir, c'est-à-dire des logements qui aujourd'hui ne sont plus satisfaisants et qu'il faut reconstruire, rénover. Ce blog prendra part et sera une contribution à la mémoire vivante de notre ville. Avec l'agence de renouvellement urbain et la signature de convention avec l'État, deux quartiers ont été déterminés comme prioritaires. Vous le savez, notre ville bouge, se rénove et est de plus en plus dynamique. Donc le centre-ville rentre dans le cadre de cette opération et puis le quartier Brayant Pelloutier. Dans le cadre de ces opérations de renouvellement urbain, ce qui est important, c'est le raménagement. Le raménagement des voies de circulation, le raménagement urbain, la reconstruction ou la redéfinition de commerce dans un quartier. Ces éléments-là, ils sont indispensables dans la vie du quartier. Mais ce qui est encore plus indispensable, c'est l'humain, c'est la vie des gens qui font vivre ce quartier-là. Et dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain Brayant Pelloutier, nous sommes dans une phase de changement. Il y a en effet 441 ménages locataires qui vont être déplacés. Et donc, pour tout citoyen, lorsqu'on vit un déménagement, c'est un déracinement et c'est déstabilisant. Et donc, ça demande aussi de l'accompagnement et de l'attention. Eh bien, avec notre partenaire Valofis, nous sommes dans un processus de changement et qui doit permettre à chacun aussi de s'exprimer sur ses craintes, ses doutes, ses difficultés, ses réticences. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait et j'ai souhaité, moi, avec M. le maire et Valofis, que l'on soit très, très attentifs aux souhaits des uns et des autres. Parce que c'est jamais facile de quitter son quartier, surtout lorsqu'on s'y est senti très à l'aise et très bien et qu'on a participé fortement à la vie de ce quartier-là. Et donc, nous devons être avec Valofis dans la négociation concertée avec ceux qui n'ont pas encore déménagé et qui vont être bientôt enquêtés, pour la tranche 3 notamment. Et donc, je pense qu'avant cette démarche d'acceptation des uns et des autres, nous devons être très, très attentifs. Parce que moi, je souhaite qu'après cette acceptation, eh bien, il y ait de la satisfaction, la satisfaction de tous d'avoir trouvé un nouveau logement à la hauteur de leur espérance. Et donc, c'est avec la volonté de donner aux habitants toute leur place que nous avons voulu, avec l'équipe de renouvellement urbain et M. Boissière, créer un film. Vous avez d'ailleurs, pour la plupart, participé avec beaucoup d'apports personnels, en donnant des photos, en faisant part de vos témoignages à la réalisation de ce film. Eh bien, là, on passe à une étape nouvelle avec la réalisation de ce blog. Et je souhaite fortement que ce blog, eh bien, il soit dynamique, participatif et vraiment citoyen, qui représente la réalité que l'on vit actuellement dans le quartier Briand-Pelloutier. Et donc, moi, j'ai envie de vous proposer, très simplement, à tous de pouvoir participer, d'être acteurs du contenu de ce blog. Par des photos, par des textes, par des contributions. Vous-même, habitant du quartier, ceux qui êtes partis du quartier et qui vivaient ailleurs, peut-être ceux qui vont vouloir revenir sur le quartier lorsqu'il sera de nouveau construit. Ce blog, aussi, fera part d'un certain nombre d'actualités. La phase de démolition, la phase de reconstruction, comment ça va s'opérer, les opérations, aussi, de concertation avec l'ensemble des habitants. Je vous invite fortement, aussi, à participer à ces réunions publiques de quartier dans la démarche de la réalisation de la ZAC Briand-Pelloutier. Bien évidemment, avec M. Boissière, qui va être le médiateur de ce blog, on sera très attentifs à son contenu. Nous souhaitons que tout ce qui sera dit, écrit, puisse l'être dans le respect de la personne. On sera, et je vous le dis très simplement et très tranquillement, assez ferme. S'il y a des propos violents, racistes ou discriminatoires, on fera en sorte de ne pas les laisser présents dans le blog. Ce quartier, vous l'avez fait vivre. Demain, apparaîtra un nouveau quartier, avec des nouveaux espaces verts, avec des nouveaux commerces. Eh bien, je souhaite qu'il soit aussi dynamique qu'était le quartier précédent. Et fortement, je souhaite qu'ensemble, nous participions aussi à sa réalisation, à sa concrétisation. Pour conclure, j'ai envie de vous dire à très bientôt, parce que moi, je souhaite fortement vous lire sur ce blog, lire vos textes, vos contributions, parce que je crois que ce blog, il est avant tout le nôtre, celui de la commune, mais aussi le vôtre. Merci et à bientôt.